Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, en live du congrès de l'AFNAIM, du carousel, du lourd, on retrouve Anaïque Nouvelle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing d'EmoAdvisor, on va parler d'avis clients de notation. Exactement. On est au congrès de l'AFNAIM, d'abord EmoAdvisor, quels services vous rendez aux agents immobiliers ? Alors nous on les accompagne justement pour bien gérer leur e-réputation grâce aux avis clients mais également aussi à leur visibilité locale sur Google. Donc là c'est important pour un agent immobilier comme pour beaucoup de professionnels d'être visible sur Google. Comment on fait pour améliorer sa visibilité, pour booster sa visibilité ? Alors déjà première chose, aujourd'hui la visibilité sur Google et notamment locale, c'est vraiment centré sur sa fiche Google My Business qui est vraiment devenue la fiche d'accueil, l'espace d'accueil pour toute agence immobilière sur Internet. Puisque quand on cherche un nom d'agence, il y a sa fiche qui s'affiche juste à droite, donc elle est très présente. Et les avis Google sont extrêmement présents, c'est des petites étoiles jaunes qui sautent à l'œil. Donc déjà quand on cherche un nom d'agence immobilière pour vérifier, ne serait-ce que pour trouver un itinéraire pour aller à son rendez-vous, on a un numéro de téléphone, il y a sa fiche qui s'affiche avec ses avis clients. Donc c'est extrêmement important. Donc déjà quand une agence immobilière a déjà mis à travailler sa notoriété, quand on va aller chercher sur Google, c'est déjà très important. Ensuite il y a une autre façon aussi d'être visible, c'est sur ce qu'on appelle le pack local. Alors là on va rentrer un peu dans une technique un peu plus digitale, mais qui est très importante pour l'advisor. Et nous en tout cas on croit beaucoup à cet affichage, puisqu'en fait quand je ne connais pas une agence immobilière, mais que je suis un vendeur, et donc je cherche une agence pour vendre mon bien, et bien je cherche agence immobilière sur Google. Et ça on peut le voir à travers des statistiques, on sait par exemple qu'il y a entre 1000 et 2000 personnes qui cherchent le terme agence immobilière dans les grandes villes par exemple. Donc c'est vraiment une source de mandat potentiel. Et à ce moment-là Google, en fait ce qu'il fait c'est qu'il affiche en concurrence trois agences immobilières, dans ce qu'on appelle le pack local. Et ceci en haut des résultats des sites web des agences mêmes. Donc c'est vraiment un espace qui est très très visible, et pour y remonter, puisque du coup l'enjeu ça va être d'être présent dans ces trois-là. Voilà, exactement, et la question c'est comment faire ? Et bien c'est simple, il suffit de connaître l'algorithme de Google My Business. Alors vous, vous connaissez l'algorithme de Google ? Mais bien sûr ! Alors trop fort chez l'Advisor ! Voilà, c'est vraiment notre plus-value justement, quand vous me demandiez comment on les accompagne, c'est de leur expliquer tout ça, et vraiment de leur donner les outils pour y être présent. Alors il y a trois grands critères pour être dans le pack local. Le premier, c'est tout simplement qu'il faut que sa fiche Google My Business matche avec la recherche. C'est évident, quand je cherche une agence immobilière, ça veut dire que si j'ai rentré dans ma fiche boulanger, forcément je ne remonterai pas. Là je donne un... C'est un peu caricatural, mais ça peut être très caricatural, mais ça arrive, et je peux vous assurer que j'en vois pas mal. Donc première chose, bien remplir sa fiche Google My Business. Ce qui n'est pas si évident, quand on a une agence, bon c'est pas trop difficile de gérer une fiche, mais quand j'en ai 100 agences, pour bien gérer toutes mes fiches Google, c'est pas si évident que ça, parce que du coup c'est vraiment là, on parle vraiment de technique encore une fois, on se met à la place de la personne qui doit le faire manuellement, c'est très chronophage. Nous on a un outil justement qui permet aux agences immobilières, notamment aux réseaux, de pouvoir gérer très facilement toutes leurs fiches Google My Business. Avec les bons mots-clés. Avec les bons mots-clés. Donc ça c'est le premier point. Ça c'est le premier point. Donc premier point, la fiche Google. Deuxième point, c'est la popularité. Et la popularité chez Google, ça veut dire avis client. En gros Google, ce qu'il veut, c'est être sûr que s'il remonte un professionnel, qu'il soit bon. Et le critère numéro un pour savoir s'il est bon, c'est ses avis clients. Donc il va les prendre en compte. Il va prendre en compte sa note, bien sûr, le nombre d'avis, mais attention aussi sa récence. Ça veut dire s'il a eu récemment des bons avis. Donc attention aux agents immobiliers, parce que j'en croise aussi pas mal, qui me disent « Non, moi tout va bien, j'ai des bons avis, des bonnes notes. Oui, mais attendez, votre dernier avis date d'il y a 6 mois. » Ça c'est pas un critère pour Google, parce qu'il sait pas ce qui s'est passé en 6 mois. Peut-être l'agence a été revendue, la qualité de prestation n'est plus forcément peut-être la même. Il ne le sait pas, il a besoin d'être rassuré, comme les internautes d'ailleurs, puisque les avis récents sont un élément qu'on regarde souvent. Donc deuxième élément, mes avis. Et le troisième élément, ça va être la popularité, le linking. C'est-à-dire que si l'agence immobilière, on en parle souvent sur Internet. Google va aller voir en fait si c'est une agence qui est vraiment présente. Et si on parle d'elle, donc du coup évidemment, on va en parler sur les portails IMO, sur son propre site. Sur MySuite IMO. Sur MySuite IMO, exactement. Mais aussi sur plein d'autres portails. Et donc il y a aussi un outil qui permet aux agents immobiliers de multidiffuser leurs informations clés sur une quarantaine de plateformes qui vont être un élément que Google va prendre en compte dans son algorithme. Et ça, on a aussi un outil chez Immodvaseur pour aider, ça s'appelle du presence management. Alors c'est un nom un peu technique, c'est un nom marketing. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un outil chez Immodvaseur qui s'appelle VisiLocal qui permet à la fois de gérer ses fiches Google My Business et à la fois de multidiffuser ces informations sur une quarantaine de plateformes qui vont compter pour l'algorithme. Et puis enfin, évidemment, on a un outil pour aider les agents immobiliers à capter au maximum d'avis Google et fréquemment, comme je vous l'ai dit, puisque la récense est très importante. Combien ça coûte tout ça, Naï ? Eh bien, ça coûte 25 euros. Non, c'est vrai, ça coûte 25 euros. C'est vraiment un outil qui n'est pas très... 25 euros par mois ? Par mois, oui, pardon. Oui, alors sinon, ce serait vraiment là... Cadeau. Je n'aurais pas de salaire là. Si c'était le cas, ce serait trop cadeau. Non, c'est 25 euros par mois avec un accompagnement d'un chargé de compte. C'est-à-dire que chez Immodvaseur, on a vraiment une politique qui est très importante d'accompagner le client, d'accompagner les agents immobiliers dans toute cette culture digitale et aussi dans l'appropriation de l'outil. Donc, du coup, 25 euros, ça compte un accompagnement d'un chargé de compte dédié à l'agent immobilier. Bon, encore une question. La fiche Google My Business, il faut la mettre à jour régulièrement ? Oui, exactement. C'est un bon conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent. Oui, c'est un très bon conseil, la mettre à jour très régulièrement. Et pour ça, il y a un encart qui s'appelle les Google Posts, qui sont très intéressants. C'est comme des postes de réseaux sociaux, mais sur la fiche Google My Business. Et on l'a vu dans les statistiques, effectivement, que plus on a communiqué régulièrement et on a changé ses postes, plus ça a participé, encore une fois, à ce que Google comprenne que c'est une agence qui vit, qui a des actualités, qui est intéressante. Et en plus de ça, ça compte aussi pour les internautes, puisque la fiche est très visible. Donc, si on communique, je ne sais pas, par exemple, qu'une annonce d'un bien premium qu'on veut mettre en avant, on sait qu'il est vu par beaucoup plus de monde aussi sur ses Google Posts. Donc, c'est vraiment aussi un très, très bon conseil, même. Bon, et si on veut en savoir plus, on vous contacte, ImoAdvisor. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast Imo à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySweetImo.